Il y a près de 20 ans, le Cottage Town Niagara a abrité l'amour naissant entre Kate et Zwilliam. Un charmant endroit entouré d'arbres et qui possèdent trois chambres, une demeure boisée que les Cambridge aiment rejoindre occasionnellement. A propos de Kate Middleton et Zwilliam passent la majorité de leur temps chez eux au palais de Kensington et Améamé quand ils veulent se reposer loin de tout et se rappeler de ce temps où ils vivaient les débuts de leur relation. Ils s'évadent dans le Cottage Town Niagara, peu avant sa mort en 2002. Queen Mam a légué son Cottage Town Niagara dans le jardin du château de Balmoral, en Écosse, au duc de Cambridge. C'est dans cette magnifique résidence qu'a menée l'histoire d'amour entre le frère d'Harry et celle qui est désormais sa femme, Kate Middleton. En effet, alors qu'ils étaient encore étudiants à l'Université Saint, Andrew, William invitait sa douce dans ce Cottage pour qu'ils se retrouvent loin de tout et de tout le monde. Comme rapporté par Lowe, le couple aurait dit à des amis qu'ils y avaient passé certains de leurs moments les plus heureux ensemble. Selon Gio.tv, c'est même là-bas que la relation entre les Cambridge s'est épanouie. C'est même là-bas que la relation entre les Cambridge s'est épanouie. William et leurs trois enfants George, Charlotte et Louise s'arrêtent dans leur cottage construit à la fin des années 1890 et qui compte trois chambres. Il a été rénové il y a quelques années moyenne en 80 000 livres près de 90 000 euros. Et c'est la reine Elisabeth II qui a tout payé de sa poche. Située près de Birkal, la résidence du prince Charles et de Camillaz sur le domaine de Balmoral, les Cambridge peuvent s'y détendre, notamment en se promenant dans le grand parc qui entoure la demeure. Crédit photo, agence d'estimage, let's block, KDS. Wai.